Bienvenue dans Éveil et pouvoir intérieur, le podcast où ensemble nous allons explorer les profondeurs de l'âme humaine, guidée par la lumière de la spiritualité et du développement personnel. Mon nom, Mario Gemme, votre compagnon de voyage dans cette aventure intérieure et je suis ravi de vous accueillir ici. Imaginez un espace où chaque mot résonne en harmonie avec votre être, où chaque idée éveille en vous une nouvelle perspective. C'est exactement ce que nous allons créer ensemble dans les prochaines minutes. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant, la découverte de soi et comment identifier et développer nos talents cachés. Préparez-vous à être inspiré, transformé et à embrasser votre plein potentiel. Prenez une profonde inspiration. Ouvrez votre esprit et votre cœur. Et laissez-vous guider par les vibrations positives de ce moment présent. Notre voyage intérieur commence maintenant. Alors d'aller en profondeur, on va comprendre le concept des talents cachés. On va commencer par explorer ce que sont exactement ces fameux talents cachés-là. C'est des compétences ou des aptitudes qu'on possède, mais qu'on n'a pas tous encore complètement reconnus ou développés. Vous savez, à un moment donné, il y a des trucs qui se passent dans la vie, puis à un moment donné, j'ai découvert que j'avais un de ces talents-là, qu'on appelle les talents cachés. Vous savez, j'ai toujours aimé écouter les gens, prendre le temps d'avoir de l'écoute. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas juste un simple intérêt. Parce qu'en aidant un ami, à un moment donné, qui traversait une période difficile, j'ai compris que j'avais un don. Un don pour l'écoute empathique, qu'on appelle. Réfléchissez un instant. Y a-t-il des moments dans votre vie où vous avez excellé sans même vous en rendre compte? Ou les gens ont remarqué quelque chose de spécial en vous, que vous n'aviez pas vu? Ben, ces talents cachés sont comme des trésors enfouis. En attendant d'être découverts, ils peuvent être la clé de votre épanouissement personnel et professionnel. Quand on parle de talents cachés, ben, vous savez, on peut avoir des petites techniques pour les identifier. Fait qu'on va plonger dans ces techniques concrètes pour identifier ces talents cachés. Je vais proposer ici quatre méthodes puissantes. Quatre petites méthodes puissantes. C'est parti. La réflexion personnelle. Prenez un moment à chaque jour pour vous connecter à vous-même. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Mettez en place le retour d'expérience qu'on appelle. N'ayez pas peur de demander aux autres ce qu'ils admirent chez vous. Parce que vous savez, souvent, leur perspective peut être très révélatrice. On va faire l'évaluation des forces et des faiblesses. On va utiliser un outil comme le snout. S-W-O-T, S pour strength, pour force, W pour weakness, faiblesse, O pour opportunity, these, opportunité, et T pour treat, menace. Cette analyse-là, bien, elle va avoir une vision claire de vos atouts. Juste pour amener un petit peu plus de détails sur le snout, le snout. Je ne sais pas comment dire, par contre, si c'est le S-W-O-T. On peut utiliser ça pour, on va expliquer, on explique. Vous savez, l'évaluation des forces et des faiblesses, c'est une étape cruciale dans la découverte de soi. Puis ça, bien, c'est un outil qui est particulièrement puissant pour faire cette analyse. Parce que le strange, la force, bien, c'est vos qualités intrinsèques, vos compétences, vos expériences positives, tout ce qui vous donne un avantage. Le W, hein, pour le weakness, la faiblesse, mais là, il va s'agir des domaines où est-ce qu'il y a des difficultés, des compétences qu'on doit améliorer, des traits de caractère qui peuvent freiner, ralentir, le O, opportunities, opportunités, hein. Bien, c'est les facteurs externes positifs, les circonstances favorables qu'on peut saisir pour développer, pour nous développer tout simplement. Le T, le T, la menace, bien, c'est les obstacles externes, ce qui vient de l'extérieur, tu sais, les défis, les risques qui pourraient entraver notre progression. Vous savez, le SWOT n'est pas seulement une simple liste. C'est un outil de réflexion profonde qui nous invite à explorer chaque aspect de notre vie sous quatre ondes. En identifiant nos forces, en découvrant nos talents cachés, en reconnaissant nos faiblesses, on ouvre la porte à l'amélioration. Et c'est là que les opportunités nous montrent les chemins possibles de croissance. Tandis que, quand on identifie les menaces, cela nous permet de mieux se préparer aux défis à venir. Une autre petite technique, l'expérimentation. C'est oser essayer de nouvelles activités. Ah, une belle phrase pour ça. C'est en élargissant souvent ou en sortant souvent de notre zone de confort qu'on va aller découvrir nos talents cachés. Je vous invite maintenant à prendre une minute pour noter une action concrète que vous allez entreprendre cette semaine pour explorer vos talents cachés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On va maintenant poursuivre avec comment développer ses talents cachés. Parce que, bon, là on apprend qu'on a, qu'on ne les a pas, souvent ils sont cachés, ils sont enfouis. Puis, là on apprend qu'on peut, hein, qu'on peut les identifier, hein, des petites techniques pour identifier ces fameux talents-là. Puis là, ben, on continue, hein, on continue à savoir vraiment où à identifier. Bien, ben, vous savez, une fois qu'il y en a un identifié, ou que vous avez identifié vos talents, ben, il faut les développer. On va y aller avec, hein, on va y aller avec quatre petites stratégies efficaces. Vous savez, il y a des phrases célèbres, hein, comme l'a dit le Proverb, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On appelle ça la pratique régulière. Fixez-vous des objectifs. Le SMART, hein, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Vous savez, l'apprentissage continue, hein, c'est de rester curieux, c'est de lire, c'est de suivre des formations, c'est d'écouter des podcasts, hein, comme celui-ci. Parce que, vous savez, chaque nouvelle connaissance est une graine, est une graine que tu viens de semer, puis qui fait fleurir tes talents. Une troisième stratégie efficace, ben, c'est de s'entourer ou de trouver un mentor, ou de s'entourer de moyens inspirants, hein. Trouvez des humains qui excellent dans les domaines qui vous intéressent, parce que c'est leur sagesse qui va accélérer ton développement. Une quatrième petite stratégie, créez un environnement propice. Entourez-vous d'humains qui sont inspirants, qui vous encouragent. Façonnez votre environnement, parce que, vous savez, c'est elle qui va vous permettre d'avoir une belle croissance. On va parler des quatre stratégies, hein, la pratique régulière, hein, le SMART, l'apprentissage continu, trouver des mentors, puis créer un environnement propice. Quelles stratégies résonnent le plus avec vous ? Prenez un moment pour visualiser comment vous allez intégrer dans votre vie. Vous savez, on peut tous, ou on a tous entendu, ou on peut tous voir, ou il y a toujours un partage, ou de belles histoires inspirantes. Vous savez, des histoires inspirantes qui élusent ces processus de découverte, de développement de talents, là, cachés, là, on peut en trouver. Une très puissante, hein, la dame, je suis pas un maniaque de Harry Potter, mais, euh, j'ai adoré, euh, son histoire, à J.K., Roling. Vous savez combien de fois que, elle a été refusée. Mais, elle avait identifié ses talents. Elle s'était, euh, elle s'est mise à s'entourer de mentors, de moyens inspirants. Puis, elle a continué. Puis, vous savez ce que ça a donné aujourd'hui ? Vous savez, des histoires comme ça, bien, ça, ça nous rappelle que chacun de nous a, a ce potentiel de, de transformer sa vie. Hein ? Puis d'inspirer les autres. En avez-vous des histoires inspirantes ? Et vous savez, si on prend tout le temps, chacun, d'aller s'observer, de se lancer un regard honnête, ne sommes-nous pas tous une belle histoire inspirant ? On arrive tranquillement à la fin de de ce petit petit voyage d'aujourd'hui. Quel plaisir pour moi. Parce que, vous savez, quand on parlait dans les talents tantôt, un talent que j'ai et que j'aime, c'est la communication, c'est l'enseignement, c'est la transmission, c'est l'humain. Et, ce podcast me fait plaisir. On arrive tranquillement à la fin de cette première belle aventure ensemble. Mais, rappelez-vous, ce n'est que le début de votre propre aventure de découverte de soi. Et peut-être que vous êtes déjà en processus depuis x, y, z, temps dans ce processus. Mais vous savez, chaque jour est une nouvelle aventure est une nouvelle aventure. Chaque petite découverte de soi, chaque voie empruntée, chaque choix est une aventure merveilleuse. Donc, si je fais un retour sur ce premier podcast, ben, c'est nos talents cachés, vous savez, ben, c'est des trésors qui attendent juste d'être découverts. Utilisez la réflexion, les feedbacks, puis les expérimentations pour les identifier. développez-les à travers les pratiques, les apprentissages, le mentorant, eh oui, des gens inspirants, des mentors et un environnement favorable. Avant de vous quitter, je vous lance un petit défi. Ça vous tente. vous savez, parce qu'avec Mario J'aime, l'apprentissage, il n'y a rien d'obligatoire. Tu as cette liberté. Ça vous tente? Petit défi cette semaine? Consacrez cinq minutes par jour à explorer et développer un de vos talents cachés. notez vos observations et partagez-les avec la communauté sur notre plateforme. Parce que n'oubliez pas, vous avez en vous un potentiel illimité. C'est en l'éveillant que vous pourrez vivre une vie authentique et épanouie. Gratissons d'avoir partagé ce moment avec moi. Dans notre prochain podcast, nous allons explorer le pouvoir de la résilience. D'ici là, continuez à briller dans votre lumière unique. Mario GEM, l'apprentissage. Ciao, ciao, ciao. Belle gang de demain et de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada